Guillaume Pépi s'en va, Jean-Pierre Farandou arrive, l'Elysée a annoncé hier soir le nom du nouveau patron de la SNCF, choix qui sera officialisé dans la journée. Sa mission, préparer le groupe ferroviaire au changement lié à la réforme du 1er janvier prochain. Emmanuel Macron a longtemps cherché un profil extérieur pour remplacer Guillaume Pépi, y compris avec l'aide d'un cabinet de chasseurs de têtes. Et finalement, c'est un pur cheminot qui a été choisi Aurélien Fleureau. Le profil de Jean-Pierre Farandou apparaît comme une évidence. Entré à la SNCF en 1981, il y était alors chef de gare à Rodez. Il prendra ensuite la tête de Thalys, du réseau de transport de Lyon, et passera même par la case DRH. Depuis 2012, ce bordelais de 62 ans est-elle patron de Keolis, filiale de la SNCF, qui opère des réseaux de bus et de trams dans de nombreuses villes françaises, mais aussi de trains à l'étranger, au Pays de Galles ou dans la banlieue de Boston. Jean-Pierre Farandou, c'est donc l'homme qui a gagné de nombreux contrats, comme le métro automatique du Shanghai. Une expérience qui lui sera précieuse alors que la SNCF va découvrir la concurrence à partir du 1er janvier 2020. Et sa mission principale sera justement de préparer l'entreprise à tous les changements liés à la réforme ferroviaire au moment où les syndicats de la compagnie dénoncent le malaise social en interne. Restructuration, suppression de postes, fin du statut. Il va devoir convaincre les cheminots partagés entre ceux qui louent son profil plutôt social et ceux qui lui trouvent comme principal défaut d'être le candidat souhaité par Guillaume Pépi. Aurélien Fleureau est à l'annonce de l'arrivée de Jean-Pierre Farandou. Le syndicat Sudrail a tweeté « Bienvenue à la SNCF » en espérant que le nouveau président se montre plus à l'écoute et plus cheminot que feu, Guillaume Pépi.